Salut la pote, j'espère que vous allez très bien, moi je vais super super bien et faisons un petit résumé sur le match du Paris Saint-Germain contre Montpellier qui s'est déroulé le samedi 27 septembre au Parc des Princes. Donc un match dans l'ensemble qui a été très 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 bien, je chantais vraiment de Ligue 1. Donc on va voir quelques compositions ensemble que l'entraîneur M. Pochettino a mis en place avant le choc contre Manchester City le mardi. Donc comme vous le voyez dans les images, le match s'est très 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 bien passé, je ne parle pas de Prince, tout s'est bien passé et tout s'est bien déroulé, on a eu un super match de Ligue 1. Mais le poste, avant de commencer, je vais vous rappeler, c'est que le Paris Saint-Germain, le communiqueur du Paris Saint-Germain vient de tomber, donc on dit que Lionel Messi et Marco Verratti de retour face à Manchester City. Donc selon les informations de l'équipe publiée samedi, l'attaquant du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, pourrait bien figurer dans le groupe parisien qui affrontera Manchester City mardi prochain au Parc des Princes. Le secteur Ballon d'or était absent pour la réception de Montpellier ce samedi, soit 2-0 dans le cadre de la 8e journée de la Ligue 1, afin de reprendre tranquillement l'entraînement après une légère blessure au génie. Dans le poste, Lionel Messi et Marco Verratti pourraient faire leur retour dans l'effectif parisien contre le match de la Ligue des Champions contre Manchester City le mardi. Donc on a hâte de voir ce match, comment ça va se passer, on espère énormément voir un grand match. Dans le poste, on va voir la composition du Paris Saint-Germain et un peu de résumé du match contre Montpellier. Dans le poste, comme vous le voyez, on a ici 1-4-3-3 du Paris Saint-Germain avec Elona Vassopoto, Maki Nios avec son indissociable Kipembe qui sont dans l'axe dialogue sur le côté gauche, Achrafa Akimi sur le côté droit, Idrissa Gueye et Parades, Ander Herrera qui partage toujours le milieu. On a Neymar qui a été très 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 bon, Di Maria et Mbappé sur le front de l'attaque. Donc le poste, c'était un match très 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 intéressant. On a vu une équipe de Montpellier aussi qui a été très très bonne aussi, mais malheureusement qu'ils n'ont pas pu cotiser toutes les occasions. Donc c'était un très très bon match, la Ligue 1 dont on espère voir ce Paris Saint-Germain-là bien dérouler la Ligue des Champions. Donc le poste, je vous mets ici le classement de la Ligue 1. Donc ici, Paris a joué 8 matchs, 8 victoires, c'est-à-dire 24 points, qui est le leader du championnat largement au-dessus de toutes les deux équipes. Marseille qui est deuxième avec 14 points, Nice troisième avec 13 points. Et nous retrouvons l'Olympique Lyonnais à la septième place avec 12 points. Donc je vous ai mis juste à droite ici toute la totale, les cinq championnats d'Europe qui s'est déroulé. Donc le petit calendrier ici. Nous avons ici la Ligue 1, quelques résumés de la Ligue 1. Et nous avons la première Ligue Manchester City qui s'est imposée 1-0 face à Chelsea. Il y a été un match de dingue. Et Aston Villa qui a supprimé Manchester United. Si il a perdu d'Aston Villa, 1-0. Liverpool qui a fait 3-3 poste haut. Donc le Real de Madrid aussi qui a fait les premiers nuls en championnat. Parce que là, ils n'avaient pas encore fait des nuls. Ils avaient enchaîné des victoires. Ils viennent de faire un match nul. Donc le Posto, ça s'est déroulé dans de bonnes conditions pour les Madrileins. Donc le Posto, nous voyons l'Inter de Milan qui a fait aussi 2-2. Qui vient de faire aussi les matchs nuls en championnat. Nous avons AC Milan qui s'est imposé 2-1 face à Aspésia. Dans le Posto, nous avons une équipe de Leipzig. Leipzig qui a fait 6-0 contre Etabula. Le Posto, ça a été un match incroyable. Un match de dingue. Dans le Posto, c'était un peu le résumé, la totale de tout ce qui s'est passé. Donc le Posto, on la compartilhe, on commente, on s'abonne. On se continue avec le Posto.